bonjour à tous alors voici un jeu assez original qui s'appelle les 22 étincelles de vie le jeu donc il a été créé par Déborah Wagnin et Gérard Attias alors il faut savoir qu'il existe également un livre mais donc là le jeu est vendu séparément il n'est plus édité donc édition Pictorus c'est un jeu français qui est composé de 88 cartes et donc qui reprend le thème des lettres hébraïques et qui s'en sert pour du développement personnel donc ici on a par exemple à l'arrière du jeu ce qui est écrit donc je vais vous le lire Déborah Wagnin et Gérard Attias se sont inspirés de la symbolique des 22 lettres hébraïques il vous propose ce jeu qui vous permettra de prendre conscience de votre problématique et d'en sortir de façon ludique ce jeu deviendra un excellent soutien thérapeutique il est composé de quatre paquets de 22 cartes donc il y a les 22 cartes rouges qui aiguillent vers le conflit et le ressenti associé les 22 cartes vertes indique de mémoire généalogique qui vous empêche de voir ou de comprendre votre problème les 22 cartes orange qui donne un éclairage sur ce qui vous empêche d'atteindre votre solution et les 22 cartes bleues qui révèlent vos atouts et proposent une solution pour sortir de votre problématique alors il me semble qu'il n'est plus édité je suis pas sûr et certain mais je crois ne pas l'avoir vu dernièrement en boutique même sur internet alors pour jouer enfin pour tirer ce jeu c'est simple en fait on va prendre une carte de chacun des paquets donc on va poser sa question tout d'abord en pensant problème et après quelques inspirations ont choisi une carte dans le paquet rouge alors ça c'est juste une carte de présentation donc on a donc 22 cartes dans chaque paquet et elles sont numérotées de 0 à 21 un petit peu comme le comme le tarot finalement sauf que là on reprend vraiment bas les lettres hébraïques puisqu'on les retrouve en dessin en fond voilà donc là on a les quatre paquets et on prend donc on pose donc une question et une fois qu'on a posé sa question on respire et c est donc on prend une carte de ce tas si par exemple au hasard voilà au niveau de l'illustration elles sont enfin elles sont toutes identiques à part qu'on retrouve ici une une lettre différente en bas on a le nom de la lettre en haut le numéro donc par exemple si je prends cette carte là mon finalement mon problème mon conflit et mon ressenti associé alors mon conflit c'est je m'éloigne de ma quête et le ressenti c'est je suis dans l'abnégation est trop fataliste donc voilà par exemple c'est ce que ce qu'on va retenir donc par exemple ici on a ça ensuite je vais prendre la carte verte ici donc je vais mélanger et choisir une carte au hasard et donc là ce sera les deux mémoires familiales qui me bloquent dans ma vie et qui sont en lien avec mon conflit et mon ressenti par exemple je vais prendre cette carte ci et donc je vais avoir votre mémoire généalogique ça va être qui a commis une faute sans avoir été jugé vous appliquez encore aujourd'hui cette plaie cette peine quel membre de la famille a agi avec légèreté sans mesurer la gravité de ses actes donc cette carte en fait voilà va me permettre de de voir au niveau de ma famille au niveau de ma généalogie l'origine de mon de mon de mon conflit de mon ressenti qui est associé au conflit ensuite on va prendre une carte orange pour comprendre ce qui m'empêche de me libérer du blocage donc là hop au hasard une carte qui m'empêche donc de me libérer le diagnostic du jeu quel est le courrier que vous attendez encore donc en l'occurrence j'attendrai un courrier c'est pour ça que je je me je me bloque en toujours et mon obstacle c'est vous vous vivez comme un étranger et vous vous mettez à l'écart et enfin la dernière carte la carte bleue celle qui orientera vers la compréhension de mon atout et m'indiquera une solution pour dépasser le blocage pareil je prends une carte au hasard et là j'ai mon atout je sais peser le pour et le contre et prendre une décision et ma solution si je m'affirme calmement et je prends ma place dans mon territoire donc voilà pour ce jeu je vais pas tout vous montrer puisque il faut vraiment l'utiliser il faut vraiment le pratiquer pour que ce soit utile comme je viens de le faire devant vous donc c'est vraiment un jeu qui a pour but de se débloquer à certains niveaux c'est vraiment du développement personnel il n'y a pas de divination là dedans et donc les auteurs ont finalement utilisé les lettres hébraïques pour articuler tout ça en reprenant finalement la signification des lettres puisque chaque lettre a une signification au niveau spirituel qui lui est propre donc ils ont développé finalement comme ça en quatre quatre tas de cartes différents ils ont articulé une démarche de développement personnel afin de débloquer une situation de la vie courante donc c'est un jeu qui est quand même tout de même bien fait je trouve est original donc à avoir s'il est toujours édité je ne suis pas certain je crois que non mais bon peut-être que je me trompe en tout cas voilà il ya le livre qui existe également mais je ne l'ai pas donc je ne peux pas vous dire ce que j'en pense et je vous invite si ma vidéo c'est ainsi mes vidéos vous plaisent à vous abonner à ma chaîne youtube et activer les notifications et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos